Et vous nous écoutez sur nos trois fréquences, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet où on nous écoute partout en France et dans le monde avec le www.radiopuizalen.fr. Bienvenue dans ce rendez-vous des associations ce vendredi 3 novembre 2017. Je suis très heureux de vous accueillir, c'est Nicolas qui vous accompagne, je suis avec vous jusqu'à 16h30, 16h45 pour parler des acteurs de la région et des associations qui se mobilisent sur le terrain. Aujourd'hui nous partons de Carlepont, le siège est basé dans le département de l'Aisne mais c'est une association nationale que nous allons recevoir aujourd'hui puisqu'on va parler de lutte contre les personnes qui sont atteintes d'un handicap avec une opération qui se déroule sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. On va parler de l'association Les Bouchons d'Amour sur l'antenne de Radio Puisalen. Et donc tout au long de cette émission nous allons voir un petit peu les actions de cette association. Et j'en profite dès maintenant pour vous signaler que si vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant au standard au 03 44 75 30 00. J'accueille dans les studios de Radio Puisalen dans notre salle d'interview André. Bonjour André. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci de nous accueillir au siège de Radio Puisalen. Et bien c'est notre rôle dans ce rendez-vous des associations. On nous donne la parole, on ouvre les micros aux associations qui se mobilisent dans la région. J'accueille également Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis très contente d'accompagner mon mari pour parler de cette association. Merci beaucoup. Et puis j'accueille également dans les studios de Radio Puisalen Liliane. Bonjour Liliane. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Et bien en attendant, on est heureux de vous accueillir ici dans les studios de Radio Puisalen pour parler de votre association, donc des Bouchons d'Amour. Ce rendez-vous du vendredi est vraiment en place pour tous les présidents d'associations. Alors si vous êtes président d'associations, vous pouvez nous contacter pour passer dans cette émission. Alors on va rentrer sans perdre de temps dans ce rendez-vous des associations. On va commencer à parler tout d'abord de l'historique de cette association, donc des Bouchons d'Amour a quand même un parrain exceptionnel. Il s'agit ni plus ni moins de Jean-Marie Bigard. Tout à fait. Cette association a été créée en 2001 par cet humoriste qui s'appelle Jean-Marie Bigard. Et cette association qui est une association nationale. Nationale et qui va également sur les dom-toms, puisqu'il y a des antennes là-bas. Donc cette association créée en 2001 a été reconnue d'intérêt général en 2009. Cette association est gérée intégralement par des bénévoles sans budget de fonctionnement. Le but de l'association est de participer au financement de matériel pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Donc on a un petit peu présenté cette association. Alors le siège social au tout début d'association, au tout début de l'association en 2001, était situé à Paris. Mais maintenant il est situé dans le département de Lorne, je crois. Oui, à Mortagne-aux-Perches, où le président de notre association nationale est Monsieur Petit. D'accord. Et donc il faut savoir que depuis l'été 2004, l'association a pris énormément d'ampleur. Il y a eu énormément de solidarité avec la récolte des bouchons. Ben, l'association a décidé de découper entre guillemets la France en plusieurs sous-régions. La France est effectivement divisée en sept régions. Nous faisons nous partie de la région qui est le numéro 7, qui est constituée du nord, du Pas-de-Calais et de la Picardie, qui depuis peu s'appelle les Hauts-de-France. Donc en fait, toute la région, maintenant pour situer un petit peu à nos auditeurs, en fait toute la nouvelle région Hauts-de-France fait partie de cette région numéro 7 de l'association des bouchons d'amour. Donc voilà, il y a aussi bien des personnes qui collectent les bouchons dans le nord, dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, dans l'Oise et dans l'Aisne. Absolument. Donc il faut quand même le préciser, c'est quand même très important. Alors, pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la collecte des bouchons. Oui. Alors il faut savoir également, je vais apporter un complément d'information, c'est qu'au niveau des départements, il y a différents centres de collecte et de tri. Alors je vais parler, nous qui sommes dans l'Aisne, nous avons trois centres de collecte et de tri qui sont situés à Beauhain, Saint-Quentin et nous sommes de Mouy-de-Laine. Ces centres reçoivent tous les bouchons qui ont été collectés dans le département. Et là, on va procéder au tri. On verra pourquoi on va trier. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut quand même préciser, pour ceux qui sont intéressés à récupérer les bouchons, il y a quand même certains critères à respecter. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, pour savoir un petit peu, pour parler un petit peu des principes fondamentaux de cette association, alors il faut savoir qu'il y a des endroits où on collecte. C'est-à-dire que les particuliers ou les associations, parce que je sais qu'il y a des associations aussi qui participent, comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut les apporter, je suppose, à un endroit précis ? Il faut savoir que compte tenu de la multiplication des points de collecte, on ne peut pas passer partout, il est évident. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des regroupements qui soient effectués. L'idéal, c'est d'apporter tous les bouchons collectés au centre de tri. Mais bon, il arrive quand même que nous avons des personnes qui acceptent de recevoir chez eux, ils ont de la place, d'en recevoir 15, 20 ou 50 sacs de 100 litres. Et à ce moment-là, avec un fourgon, ils viennent nous les apporter. Alors, les points de collecte sont très nombreux. Il y a beaucoup de points de collecte dans les commerces, essentiellement les grandes surfaces, pour ceux qui acceptent, puisque toutes les grandes surfaces n'acceptent pas d'avoir des points de collecte. Il y a dans les petits commerces aussi, dans les pharmacies. Boulangeries. Les boulangeries, les petits commerces. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de points de collecte dans les établissements scolaires, puisque nous allons de plus en plus expliquer, sensibiliser les enfants et les élèves à notre association. Et justement, pour rebondir sur ce que vous dites, par rapport aux établissements scolaires, est-ce que vous sentez que votre sensibilisation auprès des enfants, auprès des enseignants fonctionne ? Et est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, justement ? Ah oui, absolument. Et il y a beaucoup d'établissements qui nous demandent d'intervenir en début d'année scolaire, parce que dans nos propos, dans notre présentation, nous parlons beaucoup, bien sûr, de l'environnement. On parle de l'économie d'énergie, on parle, bien sûr, du recyclage, et bien sûr, de la solidarité. Donc, il y a des programmes qui sont axés autour de ces valeurs. Et donc, nous sommes sollicités pour aller parler de notre association. Et c'est vrai que si notre collecte a beaucoup augmenté, c'est essentiellement dû aux établissements scolaires. D'accord. Donc, en fait, vous remarquez qu'avec l'évolution que vous avez en présentant votre association auprès des établissements scolaires, et bien, en fait, ça fonctionne, et les enfants ainsi que les parents sont sensibilisés, ils adhèrent à votre projet, et derrière, ils déposent les bouchons dans les établissements scolaires, et après, de fil en aiguille, ça fait que ça augmente au niveau du chiffre. Oui, voilà, je vais donner un exemple, si vous voulez. Le centre de Mouy-de-Laine, collecté en 2008-2009, collecté à peu près 7 tonnes de bouchons par an. Nous en sommes, cette année, déjà à 30 tonnes. Ah oui, il y a quand même une très très belle évolution. Alors, bien sûr, mais cette évolution n'est pas due, bien sûr, qu'aux établissements scolaires, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des centres qui sont à Bouin et Saint-Quentin, donc, nous, étant le plus au sud dans le département, nous ne pouvions nous étendre que vers le sud, et donc, nous développons sur le Laonois et le Soissonnais. Effectivement, et Dieu sait que j'en sais quelque chose, j'habite Soissons, donc, j'en sais quelque chose, et je sais qu'il y a pas mal de collecteurs, maintenant, qui sont dans les magasins de Soissons, et de sa région, et de sa périphérie, dans la communauté d'agglomération également du Soissonnais. Il y a pas mal de collecteurs qui sont en place, avec... Il y a des collecteurs à Belleux, il y a des collecteurs à Soissons, à Crouilly, à Cufy... Même jusqu'à Véli, Brène, Ferrantard de Noix, on a même des bouchons qui viennent de Villers-Cotterêts. Ah oui, c'est quand même... c'est quand même... c'est quand même super ! Il faut beaucoup plus au sud, hein, bien sûr ! Au sud de l'Aisne, il n'y a plus que Château-Thierry, quasiment ! Il n'y a plus que Château-Thierry, mais bon, là, il faudrait trouver des bénévoles qui acceptent de s'investir, mais ce n'est pas facile. Et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, en préparant ce rendez-vous, c'est un petit peu le cas dans toutes les associations, c'est maintenant de plus en plus difficile de trouver des bénévoles qui prennent le relais, hein, on en parlait justement tout à l'heure, avant de commencer cette émission, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, maintenant. Totalement, hein, parce que les gens disent, ah, ben, le bénévole, oui, ben, oui, on aimerait bien y aller, ça a l'air d'être intéressant, mais vous verrez qu'il n'y a aucune rémunération. Eh oui, c'est sûr ! C'est sûr ! C'est très difficile, maintenant, qu'il y ait des bénévoles qui s'investissent dans les associations, hein. C'est indéniable, et c'est vrai qu'on le voit dans toutes les associations, ça devient de plus en plus compliqué, maintenant. Mais bon, on trouve bien sûr des jeunes dans des associations sportives, mais bon, le but n'est pas le même. Là, c'est différent. Et on trouve beaucoup plus de cheveux blancs que de cheveux bruns. Et pourtant, il y a des cheveux bruns, hein, je vois, avec Brigitte et Liliane, hein, il y a des cheveux bruns, hein ! Oui, oui, oui. Mais c'est du faux, hein ! Ah là, moi, je... Faut pas le dire. Exactement ! On a un handicapé qui fait du grand sport et qui nous apporte beaucoup de bouchons et fait des animations, c'est Coccinelle Roule. Ah, David Abraham ! Voilà ! Il est formidable ! Ah oui ! Et pour l'avoir rencontré, parce que c'est vrai que je le côtoie souvent, c'est vrai que c'est quelqu'un, mais c'est une personne exceptionnelle, hein, David Abraham ! Il est parti de Soissons jusqu'à Montpellier, n'est-ce pas ? Oui, et puis c'est vrai que ça a fait la une, hein, des journaux, hein, avec cet exploit qu'il a fait, hein, il a fait quasiment 1000 kilomètres, il faut s'imaginer que déjà 1000 kilomètres, c'est pas évident, alors en plus, imaginez-vous de faire 1000 kilomètres avec un handicap, en fauteuil roulant ! Oui, parce qu'il est à genoux dans son fauteuil, il n'est pas assis pour avoir plus de force pour actionner les roues, et ça c'est fabuleux, en 19 étapes, il a fait 1000 kilomètres, et il a fait, il n'y a pas, c'était au printemps, il a fait aussi les 24 heures de Bren, mais c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un moteur, c'est un exemple, et c'est quelqu'un qui dit en permanence, mais que la vie est belle ! Exactement, alors peut-être que David nous écoute, hein, donc si David, il veut intervenir à l'antenne, il n'y a aucun problème, hein, on l'accueille avec un immense plaisir au standard de Radio Puysalen, hein, il nous appelle au 03 44 75 30 00, c'est le standard, même vous, hein, chers amis auditeurs, vous pouvez intervenir dans cette émission pour poser toutes vos questions, ou même pour encourager cette association, il n'y a aucun problème, même on vous accueille avec l'insert téléphonique, et puis comme ça vous pourrez directement vous poser toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une première pause musicale dans ce rendez-vous des associations, on va retrouver tout de suite Carla, Carla c'est une toute jeune artiste qui est passée par The Voice, elle a fait partie des Kids United également, et elle a sorti un tout premier single qui s'appelle Le Meilleur des Deux, suivi de Christophe Willem avec Marlon Brando. Mais juste avant, on va parler d'un événement qui aura lieu samedi prochain dans notre salle Jackie Denin, puisque Radio Puysalen commémore le 11 novembre en accueillant un spectacle qui s'appelle De l'ombre vers la lumière avec les enfants de l'école de Carlepont, je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Extrait du nouvel album de Christophe Willem, on vient d'écouter Marlon Brando sur l'antenne de Radio Puysalen en ce rendez-vous des associations en ce vendredi 3 novembre 2017, aujourd'hui j'accueille l'association des Bouchons d'amour, c'est une association nationale avec des antennes locales dans toute la région des Hauts-de-France et plus particulièrement sur nos trois départements Picard, donc dans l'Aisne, dans l'Oise et dans la Somme, toujours avec André, Brigitte et Liliane, qui nous ont fait le plaisir de venir ici dans les studios de Radio Puysalen, alors justement je vais me tourner vers vous Liliane, et la question qu'on se pose c'est de savoir, qu'est-ce qui vous a amené justement à participer à cette aventure des Bouchons d'amour ? Ce qui m'a amené aux Bouchons d'amour c'est participer au tri, à apporter d'amélioration pour les personnes qui en ont besoin, une bonne ambiance, c'est pour participer, donner une aide aux personnes qui sont handicapées, qui sont dans le besoin, qui ne sont pas tellement aidées ces gens-là, donc nous, le peu qu'on peut donner, on participe, voilà. D'accord, et vous Brigitte, vous êtes l'épouse d'André, donc à mon avis vous avez été lancée dès le 2... Ah bah tout de suite, mais c'est-à-dire qu'on a quand même connu l'handicap autour de nous, et aussitôt qu'on a été en retraite, eh bien on a dit, maintenant nous allons faire ça, voilà. Et puis on a une bonne entente, on est un noyau formidable, c'est convivial, franchement c'est du plaisir. Et pourtant, l'hiver nous avons bien froid, mais on se réchauffe en parlant, on se réchauffe en chantant, et puis voilà, et ça se passe très bien dans la bonne humeur et dans la bonne entente. D'accord, d'ailleurs on en profite pour faire un petit coucou, alors ils nous entendent pas parce qu'ils n'ont pas de poste radio, mais je sais, André, vous me le disiez tout à l'heure pendant la pause musicale, qu'aujourd'hui même, il y a une équipe qui est en train de trier d'ailleurs les bouchons à Mouidlaine. Mouidlaine, oui, il devait être là-bas je pense une bonne quinzaine à trier, et d'autant plus courageux parce que c'est vrai que la température a baissé, et il faut savoir que notre local se trouve dans une exploitation agricole, et nous sommes dans des bâtiments agricoles non chauffés, alors évidemment c'est pas forcément la joie, mais des fois quand ils me disent, oh on a pas chaud, ah ben je leur réponds, écoutez, triez plus vite, ça vous réchauffera. Donc on en profite pour leur faire un petit coucou, même s'ils n'ont pas de poste radio là-bas, mais sachez de toute manière que cette émission, donc évidemment est en direct, mais que vous retrouvez, et je la forme également nos amis auditeurs, que cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, donc si jamais ils n'ont pas l'occasion d'écouter l'émission d'aujourd'hui, ils peuvent la réécouter sur notre chaîne YouTube Radio Puisalène, d'ici mardi ou mercredi, l'émission sera sur notre chaîne, donc voilà, s'ils n'ont pas l'occasion d'écouter le direct, ne vous inquiétez pas, c'est sur YouTube, dans quelques jours, avec notre collègue service civique qui s'occupe de tous les montages pour la chaîne YouTube de Radio Puisalène, donc voilà pour les informations. Alors il faut savoir quand même, parce qu'on a évoqué le tri des bouchons, et puis il faut dire aussi que chaque tonne de bouchons, donc après avoir été collecté dans les points de collecte, ils vont, si je comprends bien, donc à Mouis de laine, dans le cas du département de laine, on parle bien du département de laine. Oui, parce que dans le département de laine, il y a quand même trois centres, donc nous sommes un des centres de laine, donc à Mouis de laine. Alors les bouchons, pourquoi est-ce qu'ils sont triés ? C'est la question que se posent beaucoup de personnes. Ils ne sont pas triés par couleur ou par dimension. Ils sont triés parce qu'on va retirer tous les objets indésirables que nous trouvons avec nos bouchons, tels que des piles, tels que des capsules de bière, des clés, des clous, bon et des choses que je ne citerai pas, c'est trop sale, que nous trouvons aussi dans les bouchons. Le carton. Alors il faut enlever aussi des petits couvercles, des cartons et des papiers. C'est pour cela que tous les bouchons sont triés systématiquement. D'accord. Alors on va quand même porter une précision sur les bouchons qui sont acceptés. Il y a quasiment tous les types de bouchons qui sont acceptés, aussi bien ce qu'on appelle les bouchons alimentaires, c'est-à-dire les bouchons des bouteilles d'eau, des bouteilles de lait, des bouteilles d'huile, des bouteilles de vinaigre, de vin, de compote, de crème fraîche, ça c'est accepté. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Tout à fait. Les bouchons ménagers, donc tout ce qui est les liquides vaisselle, les produits d'entretien, lessive, assouplissant, aérosol, ça c'est accepté aussi. C'est bon. Les bouchons de cosmétiques, tout ce qui est déodorant, lac, parfum, c'est bon. C'est vrai, ça surprend beaucoup de personnes de dire mais on peut mettre cela, oui, bien sûr. Après, les bouchons de produits d'hygiène, aussi bien donc les dentifrices, les shampoings, les produits de gel douche, c'est accepté aussi. Les couvercles en plastique, tout ce qui est les couvercles de chocolat, de café en poudre, les pots de moutarde, les pots de pâte à tartiner, c'est accepté. Et puis également les boîtes de pellicules photo. Oui. Il faut quand même le savoir. Oui. Et depuis peu, les petits tubes homéopathiques. après qu'on ait enlevé le papier qui est autour. Qui est entoure. D'accord. Donc ça, vous voyez que tous les types de bouchons sont acceptés. Donc, enfin tous, une bonne partie. Voilà. De toute façon, je veux dire aux personnes, si vous avez un doute sur un bouchon ou un petit couvercle, mettez-le, puisque systématiquement c'est trié. Donc si ça ne convient pas, ça sera éliminé. Et puis on peut quand même préciser les bouchons qui sont refusés quand même. Il y a des bouchons, donc les bouchons de produits chimiques hautement toxiques, ça, c'est refusé. Oui. C'est systématiquement retiré. Les bouchons de sécurité. Oui, parce qu'en général, ces bouchons de sécurité sur lesquels il faut appuyer avant de pouvoir les tourner et ouvrir le flacon, ils sont en général en contact avec des produits toxiques. Donc on ne les veut pas. Et puis aussi, les bouchons qui sont refusés sont les bouchons des médicaments. Les bouchons de médicaments sont également refusés. Oui. Mais de toute manière, comme vous l'avez très bien précisé André, là, il y a quelques instants, si vous avez le moindre doute, mettez-le quand même. Mettez-le quand même. Il ne faut pas hésiter à les mettre. Nous trions tout. Tout ce qui arrive est trié systématiquement. Alors, donc, pour rebondir au niveau du circuit de recyclage, Donc, les particuliers, les entreprises, les associations, donc, collectent les bouchons. Ces bouchons partent, dans votre cas, à Moïdelen, pour le tri. Voilà. Et ensuite ? Alors, une fois qu'ils sont triés, ils sont mis dans des sacs de 10 à 12 kilos. Ils sont stockés, donc, dans le même local. Puisque dans le même local, on peut stocker les bouchons à trier, on peut stocker les tables de tri, on peut stocker les bouchons qui sont triés. Une fois que nous avons à peu près 700 sacs de triés, on va aviser le recycleur qui, avec une date que nous allons déterminer, va faire passer un camion pour effectuer le transfert des bouchons du centre de stockage à l'usine de recyclage. D'accord. Et donc, l'usine de recyclage est située en Belgique. Alors, cette usine de recyclage est située en Belgique. À côté de Liège, ce qui peut faire sourire, des fois, c'est qu'on va faire fondre des bouchons en plastique à Liège. À Liège ! Alors, c'est la société CAPCA qui est installée à côté de Liège, à Herstal. D'accord. Je vais ajouter, peut-être, en ce qui concerne le transport. Le transporteur qui est en relation avec notre recycleur s'arrange pour que ce soit un camion qui soit venu de Belgique, qui ait apporté déjà des marchandises dans le secteur, et qu'au retour, il fasse le plein avec les bouchons de façon de ne pas faire de voyages à vide. Et le dernier qui est venu, qui est passé, c'était au début septembre, avait été apporté de l'engrais à Noyon. Et donc, il est repassé par Mouy, faire le plein pour aller là-bas ensuite en Belgique. D'accord. Et c'est vrai qu'on parlait justement de cet aspect environnemental. Ben, tout est dit, puisqu'il n'y a pas de voyage à vide, donc forcément, il n'y a pas d'essence qui est utilisée pour rien. Et donc, il y a encore cet aspect environnemental où on revient dessus. Absolument, toujours. Et donc, il faut savoir que chaque tonne qui est collectée au niveau des bouchons, ça représente, alors que je retrouve le chiffre, ça doit être 235 euros, il me semble. Oui, les informations sont bonnes. C'est ça, 235 euros la tonne. Et donc, net pour l'association, puisqu'on n'a pas à payer de transport. Vous voyez, cet argent-là est viré directement au siège de la Trésorerie nationale. D'accord. Donc, ce qui fait que chaque tonne qui va au bouchon d'amour, c'est 235 euros qui vont directement à l'action avec les personnes handicapées. Absolument. Comme il n'y a pas de budget de fonctionnement, l'intégralité des sommes encaissées par la vente des bouchons sert à financer du matériel. Mais il n'y a pas que du matériel, on le verra après. Effectivement, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une deuxième pause musicale, puisque l'heure continue à tourner sur notre antenne. On va parler des aides financières attribuées au cours de l'année 2016. On va parler vraiment que de la région Hauts-de-France, que sur la région de l'Ompat-de-Calais-Picardie. Et vous allez voir le nombre d'aides qui ont été attribuées au cours de cette année 2016. Mais c'est quand même formidable. On pourra même donner le chiffre total. Et vous allez vous rendre compte que chaque tonne a vraiment son importance au niveau de l'association. Donc, restez à notre écoute pour avoir ces informations-là. On va faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations. Je vous rappelle que si jamais vous souhaitez intervenir à l'antenne, vous pouvez le faire en nous appelant 03 44 75 30 00. Si vous souhaitez avoir des informations sur l'association. Si vous voulez être un point de collecte, après tout, il n'y a aucun souci. Vous pouvez nous contacter et on vous donnera toutes les informations pendant cette émission. On va écouter tout de suite Rock Voisine avec Tout me ramène à toi. C'est son tout dernier single, suivi d'Alvado, d'Alvaro Soler avec Libre. Très bon après-midi sur Radio Pizalène, un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure. Vous êtes dans le rendez-vous des associations. Nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 16h45. Alvaro Soler sur l'antenne de Radio Pizalène avec son titre Libre. Toujours dans ce rendez-vous des associations avec l'association des bouchons d'amour. Aujourd'hui, nous parlons de lutte contre le handicap puisque cette association vous rappelle, pour ceux qui viennent seulement de nous rejoindre sur l'antenne de Radio Pizalène, cette association collecte les bouchons dans tous les points de collecte, aussi bien les magasins que les boulangeries, les pharmacies, également Radio Pizalène. Il faut quand même savoir que Radio Pizalène est un point de collecte pour les bouchons d'amour. Il faut quand même le préciser, on rentre dans ce dispositif à partir d'aujourd'hui. Donc si jamais vous avez des bouchons, vous pouvez les poser à la radio puisqu'on a un point de collecte qui est mis en place pour cette association. Donc voilà, on parle donc aujourd'hui des bouchons d'amour sur notre antenne, toujours en compagnie d'André, de Liliane et de Brigitte qui sont dans nos studios, dans notre salle d'interview pour ce rendez-vous. Alors parlons maintenant des aides financières attribuées au cours de l'année 2016. On rappelle que chaque tonne collectée, c'est 225, 235, je fais une rectification, 235 euros qui sont reversés. Tout va directement à l'association. Alors l'intégralité va effectivement au siège de l'association puisqu'il n'y a pas de budget de fonctionnement. Alors comment ça se passe dans le pratique ? En début d'année civile, chaque région reçoit une dotation de 25 000 euros pour répondre aux demandes qui sont effectuées dans sa circonscription. En général, comment ça se passe ? Lorsque quelqu'un subit ou se retrouve dans une situation de handicap et a besoin soit d'acheter un matériel, un fauteuil roulant par exemple, soit de faire des travaux dans sa maison pour circuler par exemple avec le fauteuil roulant ou pour faire un montescalier ou pour aménager la salle d'eau puisque le handicap fait que la personne ne peut plus monter dans sa baignoire. Il faut donc enlever la baignoire et faire une douche à l'italienne. Donc à ce moment-là, les personnes vont s'adresser à un organisme qui s'appelle la MDPH, la Maison Départementale pour les Handicaps, à savoir qu'il y en a une par département et cette institution dépend du Conseil Général. Et c'est donc eux qui vont se charger de trouver tous les financements nécessaires pour réaliser le projet. Et il s'avère que des fois, l'intégralité des fonds n'est pas trouvée et à ce moment-là, nous sommes sollicités en disant « Les bouchons d'amour, il y a là un dossier avec une certaine somme que les demandeurs ne peuvent pas fournir. Est-ce que vous prendriez ce dossier ? » Alors il faut savoir qu'à notre niveau, il y a une étude sérieuse qui est faite puisqu'il y a un dossier de demande d'aide auprès de l'association « Les bouchons d'amour ». Nous rencontrons les demandeurs et ils doivent également nous fournir les justificatifs des recettes du ménage, mais également des dépenses. Et dans les dépenses, on va jusque l'électricité, le téléphone, l'eau, tout. On va très loin et voir un peu si le revenu résiduel ne permettrait pas de financer l'aide qui est sollicitée. Et à ce moment-là, le dossier est envoyé au niveau du bureau de la région, sont eux qui statuent et éventuellement nous intervenons et nous apportons un chèque. Et je préciserai au passage que lorsque nous aidons quelqu'un pour un projet, le chèque est établi à l'ordre du prestataire de service ou du fournisseur de matériel, jamais à l'ordre du bénéficiaire lui-même. Au moins, c'est transparent. C'est transparent, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. C'est directement à la personne qui fournit le matériel. C'est vraiment l'utilisation des fonds pour l'objet. Il faut quand même préciser, parce qu'on a quelques chiffres à communiquer, que sur l'année 2016, au niveau de la région des Hauts-de-France, on parle bien Hauts-de-France, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie, N, Oise, Somme, l'association des Bouchons d'Amour a contribué à hauteur de 41 556 euros pour aider des personnes qui avaient des besoins spécifiques en matériel ou en adaptation de véhicules ou pour des aménagements du domicile. Oui, et c'est même intéressant parce que je crois que finalement, on est surpris, si vous voulez, de l'éventail des aides que nous pouvons apporter parce que beaucoup de personnes sont restées Bouchons d'Amour, fauteuil roulant. Bien sûr que nous participons à l'acquisition de fauteuils roulants manuels ou électriques. Mais c'est aussi, par exemple, pour un monte-escalier. C'est aussi pour acheter, pour aider des personnes à acheter un appareillage auditif. C'est aussi une jeune fille que nous avons aidée parce qu'elle est non-voyante et elle avait besoin d'acheter un logiciel pour écrire en braille pour pouvoir poursuivre ses études. C'est au niveau de l'achat de matériel pour des clubs handisport. Il y a, par exemple, nous avons aidé un club hippique qui est affilié à handisport pour leur permettre d'acheter une selle bi-place pour permettre à des handicapés de pouvoir faire du poney ou du cheval. Donc c'est très diversifié et j'ajouterai aussi que nous avons aidé trois clubs handisport dans le soissonné pour une carabine ambidexte, un fauteuil d'athlétisme et un handbike. Donc vous voyez vraiment la diversité de toutes les aides fournies par l'association. C'est vrai que ça va du fauteuil à l'aménagement du domicile, au fait pour les personnes handicapées de pratiquer du sport, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, cet aspect-là. Et justement, on va reprendre l'exemple de notre ami David Avram, et je crois que c'est bienvenu ici, puisqu'il est malheureusement handicapé, il a une maladie invalidante, et il fait quand même du sport, il a la volonté de faire du sport, et tous les jours, tous les jours, il s'entraîne, et il travaille aussi, ce qui est formidable. Exactement, exactement, ça c'est vrai qu'il faut vraiment encourager ces initiatives pour aider vraiment à l'ensemble des actions. André, vous souhaitiez revenir également sur une association ? Je voulais revenir sur le fait qu'au niveau national, l'association nationale a un partenariat avec l'association Antichien, qui s'est engagée à collecter des bouchons pour l'association. En contrepartie, l'association nationale verse tous les ans 50 000 euros l'association Antichien, et j'en rappelle l'association Antichien, achète, élève et dresse des chiens qui sont mis gracieusement à disposition, soit de personnes qui ont besoin d'aide, soit de personnes non voyantes. Et il faut savoir qu'un chien, aujourd'hui, ça revient à 15 000 euros. L'association nationale verse également annuellement à la Fédération Française Handisport 40 000 euros pour les aider à acheter du matériel spécifique pour faire le sport. C'est la précision que je voulais apporter. D'accord. Parlons des points de collecte, parce que les points de collecte, il y en a beaucoup dans la région. Alors, si jamais il y a des personnes qui cherchent un point de collecte, est-ce qu'il y a un site internet ? Alors, le problème, il y a déjà une chose. Nous sommes ici, à Carlepont, nous sommes dans l'Oise. Et dans l'Oise, malheureusement, il n'y a pas de centre de tri et de collecte. Il n'y a qu'une personne qui est point de collecte. Il serait souhaitable que, dans l'Oise, il y ait des personnes qui ont envie, je vais dire entre parenthèses, de mouiller le maillot pour s'investir aux côtés de notre association pour trouver un local suffisamment grand pour recevoir des bouchons à trier, des tables de tri et un lieu de stockage, et aussi des bénévoles qui accepteraient de mettre en place des points de collecte. Ce serait bien, parce que c'est quand même dommage, c'est le seul département où il n'y ait pas ce type de lieu. Alors qu'on a vu que dans l'Aisne, il y en avait trois et il n'y en a pas. Alors c'est vrai qu'il nous arrive d'avoir des bouchons à Mouillet-Laine qui viennent de l'Oise. Mais bon, ce serait judicieux qu'il y ait des personnes dans l'Oise qui s'investissent pour notre association, qui, je le rappelle, ne fonctionnent qu'avec des bénévoles et sans budget de fonctionnement. Alors justement, l'appel est lancé. Si vous désirez vous investir dans des associations, si vous désirez vous investir avec les bouchons d'amour, que vous habitez d'ailleurs dans le département de l'Oise, mais aussi bien dans le département de la Somme que dans l'Aisne, que même dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque on nous écoute avec le site internet sur le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi avec le système d'échange de la France, donc le système d'échange des radios associatives du Nord de la France où on échange des reportages. Et justement, ce reportage pourrait être diffusé sur les autres radios de la région de France. Donc si jamais vous souhaitez vous investir, n'hésitez pas. On va donner les informations. Si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, quels sont les moyens de vous contacter ? Les moyens de contacter, c'est que vous avez un site qui est les bouchons d'amour sur internet, et là vous allez taper votre code de département, et vous allez avoir un responsable par département. Et là la personne pourra vous aider pour ce que vous avez envie de faire, pour mettre en place éventuellement une collecte ou autre. Bon, c'est vrai que c'est plus difficile parce que dans l'Oise, il n'y a personne. Mais bon, je suis disponible pour répondre. Je veux dire, aller me déplacer, c'est autre chose, ça fait loin. Mais je veux dire, pour répondre, pour aider éventuellement la mise en place. Pourquoi pas ? Ben justement, voilà, l'appel est lancé. Donc, si vous êtes intéressé à vous investir pour les bouchons d'amour, n'hésitez pas à le faire. Allez sur le site internet, il y a sûrement une page Facebook également des bouchons d'amour. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ces points d'information. Et sachez, et je dis ça à chaque association, que Radio Puys-Halen se met également au service des associations. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les coordonnées, ne vous inquiétez pas, vous nous appelez au secrétariat de la radio. On vous donne toutes les informations. Il n'y a aucun problème. On est au service des associations, on est là pour ça. Donc, il n'y a aucun souci. On vous donne les numéros et on vous renvoie vers les personnes qui donnent vraiment, qui aident, qui contribuent à chaque association dans la région. Donc, voilà. Alors, vous voulez peut-être rajouter quelque chose ? Après, on va peut-être faire une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous. Ce que je voulais surtout, c'est remercier et féliciter tous ceux qui sont engagés à nos côtés, que ce soit les personnes qui collectent, mais que ce soit surtout les bénévoles qui sont très pris et qui, par exemple, pour Midland, sont pris tous les vendredis après-midi pour trier, et même des fois le mardi, lorsqu'il y a des apports supplémentaires de bouchons. Et je profite aussi de l'antenne de Radio Puisalène pour remercier notre agriculteur qui nous héberge gracieusement à Midland en mettant à nos dispositions des locaux. De plus, lorsque nous chargeons le camion, il y a quand même, je disais tout à l'heure, il y a entre 700 et 800 sacs. Lorsque le camion est là, notre ami Alain Carlier, agriculteur, vient avec son tracteur et un godet, et nous versons le produit des sacs dans ce godet, et c'est lui qui se charge de remplir la benne, savoir qu'il y a encore quelques années, il nous fallait monter à l'échelle avec les sacs sur le dos pour verser dans la benne, ce qui était quand même très dangereux. Donc, merci à tous ceux qui sont à nos côtés, et merci à ceux qui vont venir aussi à nos côtés. Bien sûr, je les encourage à venir, parce que ce n'est pas pour nous. Vous avez bien compris que nous œuvrons pour apporter de l'amour à des personnes handicapées qui ont besoin d'un complément de financement pour réaliser leur projet. D'accord, ce que je vous propose, c'est que nous fassions une nouvelle pause musicale dans ce rendez-vous des associations avant d'entamer la dernière partie de ce rendez-vous. On va écouter tout de suite Christophe Maé avec Marcel, suivi de Victoria Petrocillo avec la comédie musicale des Trois Mousquetaires, et le titre, c'est Face à Face. Merci de votre fidélité à Radio Pizalène. Vous êtes dans le rendez-vous des associations. Nous sommes ensemble jusqu'à à peu près 16h30, 16h45, et nous sommes avec les Bouchons d'amour aujourd'hui. La comédie musicale des Trois Mousquetaires, c'était Victoria Petrocillo sur l'antenne de Radio Pizalène avec son titre Face à Face. 16h23, nous sommes toujours dans ce rendez-vous des associations. C'est la dernière partie de ce rendez-vous avec l'association des Bouchons d'amour. Sachez que l'appel a été entendu, puisqu'on a un auditeur qui nous a appelé de Venette, donc c'est pas très loin de Compiègne, où on nous écoute sur le 92.5, donc notre fréquence compiénoise. Cet auditeur a entendu l'émission d'aujourd'hui, a écouté l'émission du rendez-vous des associations. Il s'appelle Jean Bernard. Il m'a dit au téléphone tout à l'heure qu'il allait sensibiliser de son côté, qu'il allait récupérer les bouchons et les ramener ici à la radio. Vous voyez que l'appel est entendu ? C'est bien. Bravo. Et donc, n'hésitez pas à intervenir. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes dans ce rendez-vous des associations. Alors, si vous souhaitez faire comme Jean Bernard, à nous apporter votre témoignage ou à poser vos questions, n'hésitez pas à nous appeler au 03 44 75 30 00. Alors, on va rappeler les éléments de cette association pour cette dernière partie. Une association qui a été créée en 2001. Tout à fait. Bonjour Marie Bigard. Et qui maintenant se développe sur l'ensemble de la région Hauts-de-France. Alors, il y a des points de collecte dans l'Aisne, il y a des points de collecte dans la Somme, un peu moins dans l'Oise quand même, il faut bien l'avouer. Malheureusement. Et voilà, l'appel est lancé au niveau du département de l'Oise. Donc, si jamais il y a des personnes qui souhaitent justement devenir point de collecte ou alors peut-être faire partie des bénévoles pour aider à trier les bouchons, est-ce qu'on peut rappeler les informations, les numéros de téléphone ou les adresses mail ? Oui, absolument, bien sûr. De toute façon, tous ceux-ci sont accessibles sur Internet puisque chaque responsable au niveau du département est sur Internet et a toutes ces coordonnées qui figurent. Alors, on peut donc informer sur le site Internet. Donc, le site Internet, c'est les bouchons d'amour. Vous tapez ça dans Google, il n'y a aucun souci. Ça apparaît tout de suite. En ce qui concerne le site au niveau régional, alors prenez de quoi noter. Vous pouvez prendre un papier et un stylo. Donc, le site régional, c'est le 3W, comme d'habitude, point, bouchons d'amour, tout attaché. Il n'y a pas d'espace entre les deux. Tiré du 6, R7, parce que les Hauts-de-France font partie de la région 7 au niveau des bouchons d'amour, point, com. Donc, je répète, le site Internet, c'est bouchons d'amour, bouchons au pluriel d'amour, tout attaché, même bouchons et d'amour, tout est attaché, tiré du 6, R7, point, com. Voilà, c'est le site Internet de la région numéro 7 des bouchons d'amour. Donc, ça, c'est le site Internet. Mais non, de la région, Nord-Pot-de-Calais-Picardie et Hauts-de-France. Et des Hauts-de-France. Et puis, donc, on vous rappelle que si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de prendre les informations, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez appeler le secrétariat de la radio au 03 44 75 10 97. Vous nous appelez et on vous redonne toutes les informations. Il n'y a aucun souci. On est au service des associations. Donc, voilà, on est vraiment le relais des actions de la région. Et je veux dire aussi que toute personne peut être ambassadrice de l'association Les Bouchons d'amour. C'est facile. Il suffit, déjà dans sa famille, d'en parler autour de soi, d'en parler à ses amis. Mais aussi, si on habite dans un quartier, Mais pourquoi pas essayer de mettre en place une collecte au sein du quartier, dans son petit village ? Bien sûr. Éventuellement à la mairie. Puisqu'il y a des mairies aussi qui acceptent de mettre en place la collecte. Et à ce moment-là, tout le monde sait où on peut apporter les bouchons. C'est très facile. Je veux dire d'autant plus qu'un bouchon, ça ne coûte rien. Un petit bouchon, aussi petit soit-il, il est très utile. On l'a vu tout à l'heure avec les aides que nous apportons. Donc, un bouchon plus un bouchon, ça fait un petit sac. Et des petits sacs, ça fait des gros sacs. Et des gros sacs, ça fait un camion. Et ça fait des tonnages. Il y a quand même, au niveau de la France, il y a quand même eu, l'année dernière, 1700 tonnes de bouchons qui ont été collectées. Alors, on va dire que c'est beaucoup, mais c'est peu eu égard à tout ce qui s'en va dans les poubelles. Alors, c'est dommage, je pense qu'un bouchon, on a vu l'utilité. Tout le monde peut donner un bouchon, tout le monde ne peut pas donner un chèque. Alors, merci pour ceux qui vont garder leurs bouchons pour l'association Les Bouchons d'Amour. Et puis, sachez que Radio Pizalène est devenu aujourd'hui point de collecte des bouchons. Ce qui veut dire que si jamais vous habitez dans le secteur de Carlepont, que ce soit Carlepont, Bailly, Tracy-le-Mont, Ribé-Cour, Chéri-Ours-Camp ou même Noyon, si vous avez des bouchons, vous pouvez les déposer à la radio. On a un point de collecte et donc, il n'y a aucun souci. On récupère les bouchons. Donc, n'hésitez pas à passer à la radio. En plus, on vous accueillera avec le sourire et avec un café. Donc, il n'y a aucun problème pour vous accueillir et puis donc pour déposer vos bouchons. Alors, je pense que nous avons fait le tour dans ce rendez-vous des associations. Alors, la tradition veut que ce soit les responsables de l'association qui est le mot de la fin pour cette émission. Donc, je vous laisse le micro pour dire un dernier mot à nos auditeurs. Eh bien, écoutez, je pense que nous n'avons qu'à nous satisfaire d'être venus à votre invitation dans vos locaux, puisque cette émission nous permet de nous faire connaître, puisque, comme je disais, nous n'avons pas de budget de fonctionnement. Nous ne pouvons pas faire de publicité, que ce soit à la télé, à la radio ou ailleurs. Grâce à vous, nous allons être mieux connus. La preuve, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a appelé. Et d'autre part, c'est un excellent accueil que vous nous avez réservé. Et en plus de plus, vous êtes maintenant point de colette. Mais c'est formidable. Oh, nous aurions dû venir plus tôt. Mais merci à Radio Puisalène pour votre excellent accueil et l'aide que vous nous apportez pour développer notre action. C'est ce qu'on peut faire. Ce rendez-vous des associations est vraiment ouvert à toutes les associations qui souhaitent s'exprimer sur notre antenne. Aussi bien une association culturelle qu'une association pour les bouchons, qu'une association éducative. Enfin, c'est ouvert à tous. Ce rendez-vous est vraiment ouvert à tous sur ce rendez-vous. Donc, il n'y a aucun souci. Ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir toutes les associations qui viennent ici à la radio. Brigitte, un dernier mot. Eh bien, moi, je dis que Puisalène, c'est une sacrée radio. Elle fait plaisir à entendre parce que c'est formidable ce que vous venez de diffuser. Voilà, je vous remercie infiniment. Au revoir. Liliane. Eh bien, moi, je vous remercie parce que, bon, pour votre accueil chaleureux. Et j'étais très contente de venir. C'est la première fois que j'insiste à ça. Donc, je suis très contente d'être venue. Voilà. Et puis de votre accueil. Je vous remercie. Au revoir. Eh bien, voilà, tout est dit pour ce rendez-vous des associations. Je voudrais vous remercier André, Brigitte et Liliane d'être venus ici dans les studios de Radio Puisalène à Carle-Pont pour parler de votre association, les bouchons d'amour. Et je vous rappelle que, maintenant, Radio Puisalène est devenu point de collecte pour les bouchons d'amour. Donc, si jamais vous avez des bouchons et que vous habitez dans le secteur de Carle-Pont, vous pouvez désormais les déposer ici, à la radio. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ou alors, n'hésitez pas à déposer vos bouchons sur les nombreux points de collecte qui sont disséminés dans le département de l'Aisne ou dans le département de la Somme. Et on l'espère que ça va se développer dans le département de l'Oise. On l'espère. Merci. Merci. Merci, Nicolas. Merci à vous. Merci à vous. Très bonne fin de journée en notre compagnie. Et donc, je vous retrouve très, très bientôt pour de nouveaux rendez-vous sur l'antenne de Radio Puisalène. Merci de votre fidélité et très bonne fin de journée à tous. Au revoir.